Et une question qu'on souhaite qui va forcément t'intéresser, Fabien, puisqu'on va parler d'argent. Tout m'intéresse particulièrement l'argent. Particulièrement l'argent, parce que les Français sont de plus en plus nombreux à privilégier leur carte bancaire au détriment de l'usage de la monnaie. Une tendance qui est confirmée par un rapport qui a été remis au gouvernement l'été dernier. Il suggère d'aller carrément vers une société zéro cash, zéro monnaie, pour simplifier les paiements et lutter surtout contre la fraude fiscale. Alors doit-on accélérer la fin des espèces sonnantes et trébuchantes ? C'est notre question qu'on souhaite. Et pour en parler, nous accueillons Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure, vous êtes chef adjointe du service économie d'Europe 1. On constate d'abord que les Français utilisent de moins en moins d'espèces. Entre 2016 et 2017, les transactions en espèces ont baissé de 3%. Comment on l'explique ? En fait, il y a plusieurs raisons. Mais d'abord des raisons culturelles. On est un pays, les Français en Europe sont finalement les champions des paiements en carte bleue. Et ils délaissent un peu le cash. C'est très net. Le cash, finalement, on l'utilise en France surtout pour les petits paiements. Les commerces de proximité, acheter sa baguette, aller vraiment acheter... Avec la carte contact, on va pouvoir remplacer aussi les petits achats. Il y a aussi effectivement le paiement sans contact qui favorise ça. Donc voilà, on est plutôt à l'aise avec notre carte bleue. Et on utilise le liquide uniquement pour les petits paiements. Donc ça, c'est la première raison. C'est assez étonnant parce qu'on disait pendant des années que la France était un peu vieillotte sur la question des chèques et qu'on avait du mal à se débarrasser des chèques en France et qu'on continuait à être attaché à cet outil. Et pourtant aussi, la consommation de chèques est en baisse. Et alors, deuxième raison, c'est aussi finalement les commerçants, les banques, le gouvernement qui favorise aussi ces usages. Donc les banques ont baissé en partie les commissions que devaient payer les commerçants quand il y a l'usage de la carte bleue. Souvent, on avait en dessous de 15 euros, non, on ne prend pas la carte bleue, madame. Monsieur, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer, on le voit de moins en moins. Et effectivement, le paiement sans contact aussi qui se développe énormément et qui a permis de favoriser aussi ces usages. Oui, parce que sur ces paiements-là, finalement, le banquier, lui, touche de l'argent. Tandis que sur les échanges en espèces... Rien. Rien du tout. Voilà, mais il touche un peu moins maintenant, parce que lui-même a intérêt. Mais le volume va être augmenté. Donc, il y recose. Le dernier billet de 500 euros a été émis il y a quelques jours, je crois. Est-ce que cette fin, justement, des très grosses coupures, ça ancre encore ce phénomène dans la réalité et dans l'avenir ? Absolument. Et d'ailleurs, la raison qui a poussé la Banque Centrale Européenne à cesser d'émettre ces billets est une raison aussi qui est importante dans le débat. C'est pour lutter contre la fraude, en fait, et le grand banditisme. Donc, il y avait aussi cette question d'usage. Le billet de 500 euros était très peu utilisé en Europe, sauf encore en Allemagne, en Autriche, qui ont d'ailleurs un petit délai supplémentaire pour l'utiliser encore, pour l'émettre. Voilà, parce qu'il y a des gros consommateurs de billets en Allemagne et en Autriche. Donc, ils ont quelques mois de plus, mais après, ils devront y aller. Voilà. Mais donc, il y a cette raison pour lutter contre la fraude. Alors, on commence par le billet de 500 euros. C'est ça, on va poursuivre. On n'est pas encore en train de supprimer tous les échelons. A noter que certains pays ont supprimé aussi les pièces, les centimes, de 1 et 2 centimes, par exemple. L'euro, c'est le cas de l'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas notamment. La France, la question s'est posée, mais on ne l'a pas fait, parce que ça peut favoriser aussi l'inflation. Les commerçants pourraient être tentés d'arrondir aux centimes supérieurs. C'est ce qu'on avait vu pour l'euro. Mais en tout cas, vous voyez, au debout du spectre, les centimes, les gros billets, c'est en train de disparaître. Et puis, vous parliez du paiement sans contact, qui est passé de 20 à 30 euros. Là aussi, forcément, ça accélère le phénomène. Et les commerçants ne sont pas les seuls à utiliser ce paiement sans contact. Oui, on l'utilise, on n'attend pas vraiment à l'église, à Paris. Le diocèse de Paris s'est mis au paiement sans contact. Alors, c'est pour la quête dominicale. Ah, pour la quête ? Il y a trois paroisses aujourd'hui dans Paris. Vous avez le panier de quête à l'ancienne. Surtout que les quêtes baissent. Les dons sont en baisse. Oui, mais c'est peut-être une façon de les dynamiser à nouveau. Et vous avez donc une tablette avec un écran. Vous mettez votre montant d'offrande. Et puis, avec votre carte bleue, vous pouvez payer sans contact. Et après, vous avez un petit mot de remerciement. Pour l'instant, c'est que dans trois paroisses. Et ça va encore plus loin. Le diocèse propose aussi une appli pour ceux qui n'ont pas ce système-là dans leur paroisse. Il y a une appli qui permet qu'on peut télécharger sur son téléphone. Et on peut aussi, on choisit sa paroisse et on peut payer aussi de cette manière, dématérialiser. Bon, après, pour ceux qui veulent continuer à donner des billets ou des pièces le dimanche. Tu changes de paroisse. Non, mais on peut aussi tout. L'application, elle s'appelle comment ? Ah, je n'ai pas relevé le nom. Mais si vous faites dieucesse de Paris... Pepap, c'est bien, oui. Vous faites dieucesse de Paris et on vous propose toutes les options. On vous donne les paroisses qui fonctionnent avec le sans-contact, les paroisses qui fonctionnent avec l'appli, les paroisses qui sont restées à l'ancienne avec la pièce. Non, mais c'est étonnant, mais ça montre qu'aujourd'hui... Ils sont obligés de... Ah oui, c'est 2,0, même les dimanches, elles existent, quoi. En juillet dernier, il y a un rapport qui a été remis à l'État par un comité composé d'économistes et de hauts fonctionnaires qui préconisaient justement la suppression progressive de la circulation des espèces en France. Pour quelles raisons ? Alors, de raison de practicité, de simplicité des paiements, mais on revient sur la raison de lutte contre la fraude. Exactement. Alors, il y a la fraude, il y a l'évasion fiscale, dont on parle souvent. Et puis, il y a aussi simplement le travail au noir en France. Vous savez, quand vous payez de la main à la main avec des billets, l'artisan peut-être ou la nounou en partie, ben voilà, ça c'est du travail au noir, ça échappe à l'État. Et donc, c'est des rentrées aussi fiscales en moins. Supprimer l'argent liquide, ça permet aussi de lutter contre cette fraude. Mais techniquement, ce serait possible vraiment de supprimer totalement les billets, les pièces dans un pays ? Alors, techniquement, il n'y a pas d'obstacle technique. Après, il y a des obstacles peut-être politiques. Donc, il faut que déjà, par exemple, si on parle de la zone euro, il faudrait mieux qu'il y ait une concertation au niveau européen. La France ne va pas décider du jour au lendemain dans son coin, même si, voilà, parce qu'on est dans la zone euro. Donc, c'est compliqué. Là, on va parler du cas suédois, je crois, un peu plus tard. La Suède le fait, mais parce qu'elle a sa monnaie. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis, il y a aussi des initiatives plus globales. En dehors de la zone euro, les pays de l'OCDE sont en train de réfléchir au lancement d'une e-monnaie. Donc, ce serait une monnaie virtuelle, des billets virtuels dématérialisés. Comme le bitcoin. Pour l'instant, voilà, une sorte de crypto-monnaie. Indépendant de l'euro, alors. Indépendant de l'euro. Mais ça, c'est le pays de l'OCDE. Donc là, on est sur une dimension beaucoup plus large. Et puis, c'est en réflexion. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur la réalisation. L'OCDE, ça rassemble tous les pays occidentaux. Les grands pays occidentaux. C'est tout de même amusant de voir qu'ils veulent s'y mettre après l'avoir énormément critiqué, toutes ces crypto-monnaies-là, parce qu'ils échappent au gouvernement. Et là, ce serait sur l'égide de banque centrale. Il y aurait le contrôle, quand même. Voilà, ce serait un peu plus régulé. On commence à évoquer l'exemple suédois, Fabien. Quel est cet exemple, justement, de transformation un peu monétaire ? Alors, parce qu'ils ont leur monnaie, mais pas que. Il y a bizarrement de moins en moins de commerçants qui acceptent les espèces pour les bars, des restaurants, les toilettes publiques, les tickets de métro. Tout ça, c'est carte bancaire ou alors le téléphone mobile, qui est plus développé que chez nous, quand même. Donc, on paye avec son téléphone là-bas, partout. Du coup, d'ici 2030, on pense qu'il n'y aura plus du tout de pièces et de billets en Suède. Aujourd'hui, c'est quoi ? Quelques chiffres. Ah, c'est éloquent. 10% des espèces, simplement, il y a 4 ans, c'était 40%. En Suède, 4 fois moins. En volume, 2% des paiements se font en espèces. En Europe, excusez-moi, c'est 10-15%. Donc, vraiment, on est dans les tranches basses. Il y a 35% de Suédois qui n'utilisent jamais, 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 ni de pièces, ni de billets. Donc, la transition va pouvoir se faire assez facilement. À une nuance près, mais ça vaut aussi pour tous les pays, les seniors et personnes âgées ne sont pas du tout habitués au paiement électronique. Les malvoyants, pour qui c'est extrêmement mal adapté, comment on fait pour l'instant ? Et on peut penser aussi aux tout-petits, aux enfants, parce qu'on a l'habitude de leur donner de l'argent de poche. La petite souris est passée, de poser une petite pièce, comment on va faire ? Eux, je pense qu'ils vont vite s'y habituer à avoir leur petite carte, leur téléphone. Ils auront une tirelire électronique. Ils auront une tirelire électronique. Il y a une vraie question derrière sur les gens qui, effectivement, ne sont pas habitués aux nouvelles technologies, qui n'ont même pas forcément de téléphone portable. Comment ils vont faire, ces gens-là ? Effectivement, c'est une vraie question qui a été posée d'ailleurs par le rapport que vous évoquiez tout à l'heure, en disant, pour cela, il faudra peut-être favoriser des cartes de paiement uniquement. Vous voyez, pas une carte bleue, mais un autre type de carte. Comme les anciennes cartes téléphoniques. Peut-être, oui. Il existe déjà des cartes de paiement comme ça. Qu'on donnerait aux personnes qui sont exclues du système bancaire, effectivement, ou même pensées aux SDF, aux migrants qui arrivent. Enfin, il y a pas mal de populations aussi qui peuvent être exclues de ce système. Mais est-ce que, peut-être une dernière question, on va du coup avoir toutes ces informations qui sont sur nos smartphones, il n'y a quand même pas un danger à avoir tout ça sur nos téléphones ? Effectivement, tous nos paiements vont être tracés. Ça dit beaucoup de nous, nos paiements. Mais qu'as-tu à cacher ? Oh, ben non, mais... Elle, pas grand-chose, mais toi, Gérard. Mais non, mais non. On peut imaginer que c'est un processus qui va être long, qui va prendre du temps. Certains experts à la Banque de France disent que ce ne sera pas avant 10 ans. C'est un horizon qui arrive. C'est quand même assez inéluctable. C'est ça. Merci beaucoup, Anne-Laure-Jumé, d'être venue sur ce plateau.